Alors, est-ce que tu te souviens de la première fois qu'il y avait sur Magique ? C'était vraiment dans une des premières boutiques, je pense que j'étais une des premières clientes et j'étais super contente de retrouver un peu ce que je retrouvais dans des concepts d'art de New York où on trouvait vraiment des marques clean, des ferniches et tout, qu'il n'y avait pas vraiment à Paris. Et voilà, vous étiez un peu les premiers et donc j'étais une cliente régulière. Et pour mon avare, de quoi tout le monde ? C'est ça ! Quelle chance ! Est-ce que tu peux nous raconter un peu ton inspiration justement de la marque Les filles en rouge ? Et avec Les filles en rouge, j'ai voulu vraiment élargir la gamme et en avoir plus de place pour parler de la beauté. Et c'est vrai que chez nous, la beauté, il y a un peu un rapport aussi avec les vêtements dans le sens où c'est bon que j'aime voir la femme dans mon vêtement. Et avec la beauté, c'est pareil, je n'aime pas trop camoufler, je préfère vraiment révéler et ajouter des touches de couleur et de la lumière. On a réfléchi à cette gamme aussi de soins. J'ai vraiment envie d'avoir une gamme comme ça, très simple en fait, très facile, sans se prendre trop la tête. J'ai créé des produits aussi très gourmands, très sensoriels, avec des odeurs de fleur de manger, avec la crème qui est rosée pour avoir ce teint frais.